ok on va gentiment commencer bienvenue à toutes et à tous à cette troisième édition de shift vo qui cette fois s'appelle l'écosystème ou l'art de la grappe qui pour beaucoup d'entre vous sonne un peu comme une énigme plus que comme une question très concrète et pour celles et ceux qui ne connaissent pas je m'appelle théo ficher et on pourrait dire que je suis un peu la rafle de cet événement donc pour les profanes une rafle c'est le bout de bois qui est vu comme étant très inutile qui tient tous les grains de raisins ensemble et qu'on s'empresse de jeter une fois que les vendanges sont passés mais en fait c'est un bout de bois très important que ça tient tous ces raisins ensemble et ça nous évite d'aller choper des raisins individuels à gauche à droite donc pour l'événement c'est un peu la même chose disons que j'ai eu l'idée c'est moi qui ai un petit peu designé l'espace mais j'ai pas fait ça tout seul il ya plein de petits grains de raisins qui m'ont aidé à gauche à droite à faire que cet espace ressemble à ce qui ressemble aujourd'hui et vous allez découvrir tout au long de la journée qui sont tous ces acteurs et ces actrices qui ont fait que cette journée est possible et du coup pour revenir un peu au titre aussi et pour donner un peu plus de clarté parce qu'on dit souvent bon théo ce cool les images les métaphores la poésie mais qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc moi cette idée elle m'est venue très simplement il ya à peu près quatre ans j'ai repris une vigne avec des amis où on s'occupe de cette petite vigne de manière collective elle est quasiment inaccessible on peut pas venir en voiture on peut pas venir avec un camion on peut pas on est obligé de venir à pied donc c'est très difficile d'y amener des choses et au début on s'est très bien ouverturé à essayer d'amener du purin on devait le trimballer en petits seaux et c'était super compliqué très fatiguant et de plus en plus plus je commence à me penser sur tous ces thématiques d'écosystème comment fonctionne un écosystème qu'est ce que les plantes qui poussent là ont à me dire de remarquer qu'en fait dans cette petite vigne il ya tout le potentiel tout ce qu'il me faut pour la régénérer pour la nourrir pour lui apporter de la diversité etc etc il suffit d'écouter de plug et les bons végétaux ensemble de planter les bonnes choses les unes à côté des autres d'écouter ce qui se passe de bien regarder et en fait c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous c'est de dire que si on a cet espace entre nous toutes et tous en fait il ya tout le potentiel qui est déjà présent ici il suffit simplement de connecter les gens les acteurs les plantes etc etc et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui bon alors un peu plus concrètement à quoi ça va ressembler donc voici le programme on a démarré déjà avec un beau quart d'heure vaudois donc c'est plutôt 9h15 que que 9 heures mais ça fait partie des traditions auxquelles on tient aussi donc c'est le début c'est moi qui fais le kick off et ensuite vous aurez des présentations pire cool qui vont vous montrer et vous présenter des chiffres des manières de voir les choses de notre système alimentaire parce que faut dire que les deux les deux années précédentes j'avais réussi à ne pas avoir de bimers et ne pas avoir de présentation mais là les présentations sont tellement bien que je me suis dit bon faut quand même des fois faire une petite entache à ma fierté et c'est pour ça que il y aura à nos quart du centre de compétence en durabilité de l'unil qui est responsable de toute la thématique alimentaire qui viendra vous présenter le donut juste après elle vous en dira bien plus sur cette délicieuse pâtisserie et juste après on aura dina et serge qui viennent de la hs soa sierre qui eux ont un ont développé un outil qui permet de faire des projections par rapport à nos systèmes alimentaires dans le futur donc en fait ce sera comme d'avoir d'un côté à nous cas qui nous fait un selfie du présent pour regarder à quoi est ce que ça ressemble aujourd'hui et ensuite serge et dina qui ont donné une potentielle projection de à quoi ça pourrait ressembler dans le futur et entre ces deux temporalités ça va libérer un espace de potentiel auquel on va réfléchir aujourd'hui ensemble qu'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour réagir à ce que vous allez voir ensuite on aura une petite pause pardon ensuite on aura l'art de la grappe donc cet exercice qui est très énigmatique qui fait que vous toutes et tous en tant que petit grain de raisin individuel qu'est ce qui va nous rendre une grappe tous ensemble qu'est ce qui va faire qu'on puisse voir qui est qui qui fait quoi avec qui est ce que je devrais parler ou pas avant d'enchaîner avec une bonne pause bien mérité et pour redire ça vous avez un petit espace là bas petit déjeuner avec des 13 des confitures du beurre etc etc et juste là bas pour ce qui est des boissons tisane thé le thé on est en pardon le café on est en flux tendu vous êtes des très gros consommateurs et consommatrices donc on essaie de suivre la demande mais si jamais il faut juste un petit peu passion ils se remplissent au fur et à mesure et ça prend un petit peu de temps ensuite après la pause on va introduire l'espace donc ici on va être vraiment juste la première heure assis comme ça en rangée très sage après ce sera plutôt un espèce de chaos joyeux et organisé d'une certaine manière pour essayer d'utiliser un maximum l'intelligence collective et tous les potentiels que vous représentez vous toutes et tous ici on peut réfléchir au fait qu'on détient tous une pièce du puzzle et qu'on va tous essayer de jouer ensemble à créer une belle image c'est à peu près ça le but de la journée ensuite la pause de midi qui va durer une heure et demie pour que vous puissiez aussi continuer des échanges parler les uns avec les autres profiter du beau temps dehors boire des tisanes continuer à manger des choses et parler de vos projets ensuite on va passer sur la partie qui sera prise en toi qui va être fait parler innovation booster donc on en a quatre qui sont présents ici et qui vont se présenter un petit peu plus en détail au début d'après-midi pour vous dire exactement qu'est ce qui va se passer quel est ce cèpe à problème pour continuer dans la métaphore de la journée de la vigne c'est pas l'arbre à problème c'est le cèpe à problème comment est ce que ça va fonctionner comment est ce qu'on va faire faire monter toutes nos idées les unes avec les autres avant d'avoir une petite pause bien mérité à 15h30 ensuite on va créer des grappes donc des petits groupes de travail tous ensemble et on va finir l'événement vers 16h45 et avoir un apéro et de nouveau plein de temps pour parler les uns avec les autres pour être dehors pour prendre le soleil pour boire un petit coup etc etc donc sans plus attendre je vais inviter à nos cas sur scène qui va nous présenter le donut de l'alimentation vaudoise merci théo donc je suis ravie d'être là pour vous présenter le donut de l'alimentation vaudoise et vous donner en fait quelques inputs sur l'impact de notre alimentation sur le les limites planétaires et ce qu'on appelle le plancher social alors avant de commencer j'aimerais un peu contextualiser ma présentation et le donut en vous présentant le centre de compétences en durabilité qu'on appelle plus communément le ccd donc notre objectif général c'est d'aider à la transition de la société vers la durabilité forte ou autrement dit vers l'intérieur du donut on est constitué de trois pôles le pôle recherche formation et relations à la société auxquels j'appartiens on est sur plusieurs thématiques dont le système alimentaire et c'est là c'est dans ce cadre là en fait qu'on a créé le donut qui en fait un objet de départ où on a des recherches préliminaires qui est à co consolider son objectif en fait c'est plus de poser des questions mais aussi dans le futur de lancer un processus pour rassembler les acteurs et les actrices du système alimentaire pour imaginer les futurs possibles les leviers et nœuds à identifier collectivement et ça c'est un but en fait du centre de compétences en durabilité de manière générale c'est de renforcer le lien recherche terrain voilà avant toute chose pour savoir de quoi on parle j'aimerais clarifier quelques concepts le premier c'est le donut en fait parce que je vais pas pour vous parler de pâtisserie vous vous en doutez mais c'est en fait une théorie économique qui a été théorisée en 2018 par kate reworth et qui pose la question suivante comment est ce que tous ensemble pouvons nous organiser nos sociétés nos économies pour garantir en fait les besoins humains fondamentaux à tout le monde dans les limites dans la planète donc le donut c'est ça et il est constitué en fait de deux concepts le premier c'est les limites planétaires donc c'est ce que vous voyez tout autour ici comme le changement climatique l'acidification des océans l'intégrité de la biosphère la biodiversité autrement dit donc pour chacun en fait de chacune de ces limites il ya un seuil qu'il ne faudrait pas dépasser sous peine en fait de perturber la stabilité globale du système terre et créer des changements irréversibles elle constitue donc ce qu'on appelle le plafond écologique qu'il faudrait pas dépasser pour qu'on puisse continuer à habiter cette planète avec le reste du vivant dont nous sommes bien sûr dépendants ensuite le deuxième concept c'est celui du milieu que vous voyez en bleu c'est le socle social ou le plancher social donc c'est tous les besoins humains que on a tous un droit égal comme la nourriture le revenu de l'éducation etc et c'est là que vous voyez le rond vert l'anneau qui en fait l'espace sûr et juste pour l'humanité le reste du vivant c'est en fait ça cet anneau qu'on appelle le donut de quai très worse donc ça c'était la théorie rapidement maintenant on va passer à la pratique donc quelle est en fait la situation globale en 2024 comme vous voyez les limites sont largement dépassées sans pour autant combler tous les besoins essentiels donc il ya six des neuf limites qui sont dépassés et ça des 11 besoins essentiels qui sont qui ne sont pas comblés là je vous ai mis rapidement deux versions locales du donut donc il ya le donut du grand genève et le donut de l'université là je vais pas tarder plus sur ces deux notes c'était juste pour montrer que les limites sont aussi dépassées au niveau local si on prend le donut suisse les limites sont également dépassées et aussi pour dire que vous voyez qu'il ya des zones grises c'est en fait des zones qu'on arrive pas souvent à calculer faute de données disponibles ensuite très rapidement parce que je pense que vous savez un peu de quoi on parle juste pour fixer les choses donc le système alimentaire extrêmement simplifié il rend pas compte du tout de la complexité de la chose mais il a au moins le mérite de mettre en avant les éléments les processus les plus importants donc il ya d'abord les entrants la production agricole la transformation distribution consommation vous connaissez mais aussi toute la question de gestion des déchets et les liens en fait avec les autres systèmes alimentaires que ce soit en termes d'exportation importation ou entre les comptons mais aussi toute la politique agricole la formation agricole etc et tout ça forme un système extrêmement complexe avant de vous présenter le fameux de notes je dois vous faire un point méthodologique pour que vous puissiez comprendre en fait un choix méthodologique très important qui est dernière le donut donc là tout d'abord vous avez un schéma ici qui montre aujourd'hui la part de responsabilité d'émissions de gaz à effet de serre selon différents secteurs donc vous avez la mobilité qui à 33% et l'alimentation qui nous intéresse qui est à 12% ce qui représente environ 2 tonnes de co2 équivalent par an par personne et en tout donc un vaudois ou une vaudoise lambda présent enfin elle émet 15 à 17 tonnes de co2 en tout par an pour respecter les limites planétaires on doit émettre en tout uniquement deux tonnes de co2 par an donc ce qui représente aujourd'hui uniquement notre alimentation la question qu'on s'est posé derrière ce donut en fait c'est quelle part on donne à l'alimentation et au système alimentaire dans le futur à ce qu'on lui donne les 12% comme aujourd'hui puis on laisse aux autres aux autres secteurs la même droit d'émission ou bien ce qu'on donne bien plus parce que je vous apprends rien manger c'est quand même très important donc voilà nous on a fait le choix pour pouvoir faire une photo en fait de la situation actuelle de rester à 12% donc voici le donut de l'alimentation vaudoise donc on a fait un choix vous voyez qui c'est un peu différent que celui de base que je vous ai montré on a fait un peu un choix de parcimonie pour choisir les limites qui sont le plus impacté par les systèmes alimentaires et voilà pour vous expliquer en fait le haut du donut il est séparé du bas du donut le haut enfin c'est un miroir presque parfait en fait les limites planétaires sont les mêmes pour le haut et le bas au milieu au niveau du plancher social on a des questions d'esclavage moderne qu'on a malheureusement pas pu quantifier faute de données je l'expliquerai plus tard et la partie du haut en fait c'est l'impact de la consommation alimentaire des vaudoises et des vaudois donc c'est tout ce que les vaudois mangent alors qu'en bas c'est l'impact du système alimentaire vaudois au niveau local donc maintenant on va on va faire un petit focus sur ces limites pour voir le dépassement donc là pour la limite du changement climatique donc sur ces slides vous avez à chaque fois là bas au fond la part d'impact en fait de chaque aliment donc vous voyez que là par exemple pour le changement climatique les aliments enfin la part d'aliments carnés est très important donc là pour le changement climatique on dépasse de 19 fois la limite ensuite pour la biodiversité vous voyez aussi que les produits carnés ont un grand impact on dépasse de six fois la limite au niveau du cycle de l'eau on a calculé que l'eau bleue pour l'instant la limite n'est pas dépassée au niveau du cycle de l'azote on dépasse de deux fois la limite et le cycle du phosphore la limite n'est pas dépassée donc ça c'était le haut du donut maintenant je vous parle je vais vous parler du bas du donut donc c'est l'impact du système alimentaire vaudois en partant de la transformation de la production transformation distribution donc là au niveau du changement climatique on dépasse de neuf fois la limite au niveau de l'intégrité de la biodiversité on dépasse de trois fois la limite au niveau du cycle de l'eau c'est ok aussi et au niveau du cycle de l'azote cette fois on dépasse 1,2 fois la limite et le cycle du phosphore est aussi ok au niveau local donc là vous avez en fait nos donuts au niveau des limites planétaires et leur impact donc on voit que nos systèmes alimentaires et notre alimentation a surtout un impact sur le changement climatique la biodiversité et le cycle de l'azote face à ce constat on s'est dit mais comment en fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'elle est la meilleure solution en fait on s'est tout d'abord demandé de manière un petit peu provocatrice si on devient tous vegan est ce que c'est la solution est ce qu'on ne dépasse plus les limites planétaire donc on a tout d'abord calculé l'impact du régime végétarien donc on voit que l'impact de notre alimentation baisse et avec si on est tous vegan notre alimentaire enfin l'impact baisse encore plus jusqu'à presque 60% sur la biodiversité ensuite on s'est demandé si on mangeait que du local est ce que c'est la solution donc c'est clair que si on est autosuffisant on a aussi une réduction d'impact énorme au niveau global par contre on a une augmentation au niveau local parce qu'on produit plus au niveau du changement climatique et du cycle de l'azote et là on a moins 3 ce qui peut paraître étonnant mais c'est parce qu'en fait on produirait d'autres catégories d'aliments qui a moins d'impact sur la biodiversité ensuite troisièmement on s'est demandé décarboné toute la chaîne de production tout le système alimentaire est ce que c'est la solution alors c'est clair que c'est un levier très important surtout au niveau du changement climatique par contre là un petit warning méthodologique aussi parce que en fait on a supprimé l'impact des énergies fossiles mais on n'a pas substitué les impacts énergie renouvelable qui aurait donc un petit warning là dessus mais et et aussi même si c'est un grand impact sur changement climatique on sait pas quel impact ça aura sur la sur la biodiversité même si le changement climatique impacte la biodiversité il y aurait quand même la limite qui serait dépassée et pour finir on s'est demandé et si on repensait notre manière de produire donc là malheureusement je peux pas vous montrer un donut chiffré parce qu'il n'y a pas de données disponibles en fait mais j'ai fait un peu de recherche dans la littérature et il ya un auteur enfin plusieurs auteurs qui classifie deux manières de faire évoluer les pratiques agricoles la première c'est la forme dite faible qui est en fait la mise en oeuvre de bonnes pratiques pour améliorer l'efficience des intrants ou en réduire les impacts environnementaux et la deuxième c'est la forme plus profonde qui demande en fait un vrai changement de paradigme parce qu'on cherche à substituer aux intrants classiques et notamment chimiques les services rendus par la biodiversité des agro écosystèmes il ya des plusieurs auteurs en fait qui qui poussent à aller vers de plus en plus vers cette forme profonde on retrouve agroécologie permaculture agriculture de régénération etc etc donc ça c'était nos théories sur les limites planétaires maintenant on va passer au plancher social qu'on n'a malheureusement pas pu calculer chiffrer comme les limites planétaires faute de données donc il nous reste encore beaucoup de travail de ce côté là mais on peut aussi se questionner en fait sur cette volonté de quantifier de mettre des chiffres sur une réalité aussi diverse une réalité sociale extrêmement complexe à l'image des agriculteurs il n'y a pas un agriculteur qui représente tous les autres mais il ya une diversité énorme d'agriculteurs mais je vous propose malgré tout ça dit plongée tout de même à travers une revue de presse qui on est d'accord elle apporte peu de solutions mais elle fait quand même émerger les dimensions et elle nourrit les les questionnements donc le premier domaine au niveau local c'est la santé des consommateurs et des consommatrices donc là si vous regardez la stratégie suisse de nutrition je vous apprends rien il ya une majorité de la population qui mange trop gras trop salé trop sucré ces habitudes alimentaires elles créent plein de maladies aussi qui sont difficiles à mettre en lien en fait avec l'alimentation et on estime aujourd'hui que elle représente 80% du coût de la santé on ajoute à cette dimension de santé aussi les aliments ultra transformés mais aussi les résidus de pesticides et on trouve aussi se questionner en fait sur l'effet des additifs au niveau de la santé la santé cette fois des acteurs et des actrices des systèmes alimentaires donc là je vous ai mis le triste exemple du suicide chez les agriculteurs dont le risque est 37% plus élevé chez les paysans que dans le reste de la population il ya aussi la question des pesticides du côté des agriculteurs la question aussi de la reconnaissance de ces maladies professionnelles et il ya un autre acteur qui sont non humains c'est les animaux le bétail qui font partie du système alimentaire et il ya la question de leur bien-être qui est très difficile à évaluer pour une autre espèce ensuite en troisièmement on a les questions d'accès donc là on s'est questionné en fait est-ce que la population vaudoise a accès à une alimentation saine et durable donc là on peut poser avec l'enquête de la frc sur le prix du bio l'accès en fait à une certaine catégorie de la population au bio ou à d'autres denrées ça renvoie aussi à la question des marges de la grande distribution l'alimentation aussi est révélatrice d'inégalités sociales là on voit plus le niveau d'éducation est élevé plus l'alimentation est saine ça se cristallise aussi dans le risque de surpoids là un petit chiffre c'est que les enfants dont les parents ont pas de formation post obligatoire ont trois fois plus de chances d'être obèses que les enfants dont les parents sont diplômés d'une haute école ou d'une université on peut aussi se poser la question dans cet accès alimentation les questions de sécurité souveraineté alimentaire de résilience aussi des systèmes alimentaires là je vous ai mis un exemple d'un article d'agroscope sur les semences donc il est donc il ya plus que quatre multinationales qui sont fournisseurs ça pose ensuite la question de pas qu'est ce qui se passe en cas de choc en cas de rupture d'approvisionnement cas de choc climatique pétrolier etc que se passe-t-il niveau accès à l'alimentation ensuite la question de la qualité de vie des acteurs et des actrices du système alimentaire donc déjà qualité de vie qu'est ce que ça veut dire vraiment comment est ce qu'on évalue la qualité de vie c'est un terme très difficile à objectiver donc là en premier je pourrais n'échappe pas à l'actualité il ya le so est que nous lançons nos agriculteurs et agricultrices c'est en lien aussi avec la question des prix ici avec l'exemple emblématique du lait on retrouve encore les marges de la grande distribution donc voilà je vous ai mis aussi ici si vous vous souvenez le oui pour une suisse libre de bassines de synthèse c'est pour en fait faire remonter les conflits qui a eu autour de ces de ces initiatives avec un contexte en fait politique très conflictuel on a pu voir aussi et témoigner de certains agriculteurs un sentiment d'exclusion d'incompréhension de délégitimation il ya une perte de sens assez importante il ya aussi la question des salariés agricoles notamment les saisonniers et leurs conditions de travail leur qualité de vie il ya aussi la question des paysannes qui ici travaillent souvent sans salaire qui sont pas souvent assurés au deuxième pilier par exemple et de l'autre côté on a aussi toutes les structures alternatives qui se battent pour être reconnues ça pose aussi les questions en fait d'accès à la terre maintenant on s'est posé la question pour finir de en fait quel est notre impact quand on mange quel est l'impact qu'on a en fait sur les autres populations du monde donc là un premier chiffre c'est le 12 juillet 2023 il y avait 700 735 millions de personnes qui souffraient de la faim je suis désolée de vous déprimer je vois que vous déprimez un peu ensuite je sais pas si vous avez vu la bonne entendeur d'il ya une année environ sur les petites mains de la noix de cajou où on voyait les femmes qui décosse en fait les noix de cajou où il ya de la soude caustique qui leur brûle les mains donc là la question c'est à quel point on participe avec notre alimentation à ça on pose la même question par exemple sur l'impact des terres qu'on utilise à l'étranger sur là par exemple l'autonomie alimentaire du brésil mais ça pourrait être d'autres questions donc voilà j'arrive aux conclusions donc au niveau limite pleinement planétaire c'est clair qu'on a un impact et qu'il faudra changer nos pratiques sur tout le système donc on a vu que si on devient tous véganes on dépasse quand même si on mange uniquement vaudois on dépasse quand même si on décarbonise totalement on dépasse quand même et si on change notre manière de produire là il ya un point d'interrogation mais donc notre conclusion c'est qu'il ya donc nombreux à identifier et qui a pas de solution unique mais qu'en fait il ya de multiples leviers activés si on active tous ces leviers par exemple pour se poser la question qu'est ce qui se passe et là je vous ai mis encore un attention au niveau du plancher social qu'on vient de voir où il ya de nombreux problèmes et c'est pour vous dire en fait que la transition pour le respect des limites planétaires elle doit se faire avec un renforcement du plancher social voilà je vous remercie de votre attention j'aimerais juste remercier ma collègue cécilia qui n'a pas pu venir qui se cache derrière tous les calculs du donut voilà merci beaucoup merci à nous jusqu'à à nous jusqu'à sera là encore le reste de la journée si jamais vous avez des questions des commentaires que vous voulez débattre sur tous ces chiffres et c'est l'être qui avait là n'hésitez pas à aller vers elle elle va pas vous manger et maintenant je vais passer la parole à serge et dina voilà bonjour tout le monde merci de pouvoir être ici donc on est du du valet comme vous l'avez entendu donc dina et moi on va vous présenter une petite partie de notre projet de recherche et ce qui est intéressant ce projet de recherche il a commencé à peu près deux ans de la question qu'on s'est posé il ya deux trois ans en arrière donc c'était juste après COVID pendant COVID on s'est posé la question oui mais qu'est ce qui se passe si tout à coup toutes les frontières sont fermées et puis on doit quand même s'alimenter et c'est là que tout à coup on s'est dit ok on regarde un petit peu plus cette question comment est ce qu'on pourrait faire qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya comme données etc qui sont autour et on a trouvé quand même beaucoup de données qui sont quelque part brutes au niveau de la confédération et la question c'était oui ça veut dire quoi donc résilience alimentaire donc ça c'est tous des mots mots clés l'autosuffisance alimentaire comment est ce que ça se calcule et j'étais étonné parce que l'autosuffisance alimentaire elle existe seulement au niveau suisse ça c'est clair c'est aussi un petit peu politique etc mais c'est aussi difficile à calculer alors tout à coup on s'est posé la question comment est ce qu'on pourrait faire ça pour une région et on a cherché une région pour qu'on puisse faire un modèle de calcul et le ce qui s'est prêté le mieux c'est quelque chose qui est un peu à l'abri de toutes ces politiques et ses décisions et puis on a trouvé justement en Valais on a trouvé le pénitencier du Valais qui est un endroit assez intéressant parce qu'ils ont beaucoup de terrain ils sont assez fermés normalement c'est logique un pénitentiel est toujours fermé et puis il y a aussi des forces de travail en guillemets forces de travail donc ils ont aussi des ateliers ils ont aussi du bétail etc puis on a commencé justement les discussions avec le pénitentiel pour voir comment est ce que ce pénitentiel pourrait être autonome au niveau alimentation mais aussi au niveau énergie et ça c'est un petit peu le départ de notre notre projet ma spécialité c'est plutôt le pilotage donc c'est peut-être un petit peu différent des compétences qui sont ici dans la salle et puis d'INA justement c'est pour ça qu'on se complète très bien c'est plutôt dans l'alimentation la biotechnologie où elle a ses compétences donc notre question c'était de voir est ce que on peut on arrive à faire un système qui permet de calculer l'autosuffisance et puis d'autres données qui sont importants après pour prendre des décisions donc pilotage si je parle pilotage ça veut dire que il faut quelqu'un qui pilote un pilote il doit prendre des décisions rapides il doit prendre il doit avoir un avance il doit savoir ce qui se passe si pilote donc dans un avion par exemple pour savoir qu'il ya des montagnes devant il doit savoir si s'il arrivera au bout de son voyage et puis il doit prendre souvent des décisions rapides pour prendre ces décisions les besoins des données et c'est exactement là on a commencé notre modèle et puis vous verrez donc vous pouvez aussi la voir vous même après donc c'est on a fait un fichier excel assez complexe qui est que vous pouvez aussi télécharger après pour voir un petit peu certaines données donc une fois qu'on a les données c'est une chose donc on constate ça on constate ça on a vu avant avec le donut on constate que si on est vegan il y a quand même encore toujours un problème mais après ce qui est important c'est de décider et c'est là que notre projet intervient on essaye de donner une base de données des questionnements pour que la personne puisse décider nous on va juste vous donner deux trois chiffres donc pas simplement pour le mettre dans le contexte donc moi même j'ai pas réalisé ça mais 85% des surfaces qu'on a à disposition en vallée en vallée en suisse en général un vallée encore plus donc c'est des prévues pâturages c'est à dire que ça c'est des surfaces qu'on pourrait utiliser aussi pour la nourriture pour l'alimentation sur toujours le climat un chiffre deuxième chiffre et qui est assez étonnant donc en suisse chaque seconde 0,7 m² sont perdus donc après c'est toujours une vue ça dépend toujours la perspective qu'on prend donc 80% zone habitée 20% forêt donc ça veut dire que d'ici à peu près 20 minutes 25 minutes quand j'arrêterai ma présentation on aura à peu près 1,5 km² qui sont perdus quelque part pour l'alimentation donc ça c'est des chiffres aussi qui sont intéressants puis troisième étonnamment bon vous le connaissez peut-être mais pour moi étonnamment parce que je suis plutôt dans l'économie c'est que au niveau de la de la des déchets alimentaires donc c'est 330 kg par personne par an en suisse ce qui représente quand même presque 40% de notre production si on veut l'alimentation donc simplement ça pour le mettre dans le contexte nous on va présenter donc on a à peu près 20 minutes donc on va le premier deux chapitres c'est dina qui va présenter donc pour mettre en contexte le projet puis après j'aimerais vous faire une petite démonstration sur certains chiffres qu'on a préparé pour les décideurs justement les décideurs en guillemets ça veut dire que ça peut être le pantalon ça peut être la commune ou bien ça peut être aussi d'autres décideurs je te passe la parole dina bonjour à tous donc moi je vais essayer d'encore approfondir un peu le contexte de ce projet de table de bord alimentaire pour ça on va tourner vers la vision de la confédération qui est inscrit dans les articles de la constitution fédérale concernant la sécurité alimentaire et puis là dedans il dit qu'en fait il voudrait un système alimentaire la suisse voudrait un système alimentaire qui soit durable qui respecterait les limites des écosystèmes mondiaux qui respecterait qui répondrait aux besoins fondamentaux qui aurait une grande capacité de résilience et également qui aiderait pardon merci qui réduirait les contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre alors pour arriver à cette vision de la confédération au FAG qui est notre office fédéral de l'agriculture qui s'est toujours occupé de la partie productive de l'alimentation a inscrit trois objectifs trois grands objectifs dans les stratégies climat 2050 c'est grand grand premier objectif c'est que le taux d'autosuffisance doit arriver à au moins 50% le deuxième c'est qu'on va se nourrir de manière saine équilibré troisième qu'on va réduire les gos par au moins 40% par rapport à mille ans si on regarde bien les objectifs en fait c'était un truc que je voulais vous dire jusqu'à là on voit en fait avec ses objectifs que l'office fédéral essaie de pousser un peu ces périmètres qui étaient un peu figés auparavant qui restaient dans ces domaines agricoles et puis on va un peu toucher ces éléments de la nutrition de la santé de l'environnement c'est à dire on commence à se pencher sur cet aspect plutôt systémique et ça c'est une bonne chose du coup on peut dire que à l'échelle nationale on va avoir un truc qui va se pencher sur les approches systémiques donc notre projet a essayé de répondre à cette question de comment on va aider les décideurs à développer des stratégies mais stratégie oui mais comment qui va quand même s'incliner qui va quand même un peu regarder ses aspects systémiques et qui va baser sur une vision plus globale et pas seulement qui va pas seulement regarder les productions qui va aussi regarder dans tout le tout ce qui est autour de l'alimentation donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce tableau de bord qui est un outil avant tout pour analyse des données que ces données qui se trouvent comme ça je l'ai déjà dit chez l'office fédéral des statistiques alors ce tableau de bord qui est un outil qui nous permet pas seulement de poser des diagnostics sur un périmètre géographique donné il va aussi faire un état de situation en termes de la production pour différentes catégories d'aliments il va faire on peut aussi faire les comparaisons entre différentes géographiques différentes zones géographiques on peut faire des comparaisons entre différentes communes entre les cantons on peut mettre différentes communes ensemble on peut aussi avoir différents cantons ensemble donc on peut avoir des données pour faire tous ces comparatifs il y a aussi une autre fonction c'est à dire il y a une fonction de la scénarisation donc on peut faire quelques scénarisations qu'on va montrer en plus de détails plus tard et également il y a un aperçu de l'utilisation de nos sources d'énergie ou de sol par exemple et tout cela va donner une base de discussion qu'ils ont contextualisé qu'ils ont chiffré et puis on peut aussi avoir une suivi qu'on appelle monitoring dans le langage de la gestion c'est pour ça que c'est intéressant de connaître cet outil ou éventuellement de l'utiliser voilà et pour les bases de données donc toutes les bases tout vient de la confédération on a essentiellement utilisé tout ce qui est les données concernant les surfaces pour faire les calculs sur les potentiels et peut-être je vais juste faire un récap sur les différents mots clés qu'on a utilisés l'autosuffisance alimentaire va en fait il va augmenter notre sécurité alimentaire parce que on réduit les dépendances sur les importations on va il y a la question de la fiabilité de traçabilité et je suis je suis je suis oui on voulait aussi un peu focaliser sur cette définition de l'autosuffisance alimentaire parce que la suisse calcule son autosuffisance d'une autre façon que nous on a fait ça aussi on va vous expliquer un peu plus tard et puis pour tout ce qui est donné du besoin de l'alimentation en fait on a fait deux scénarisations une qui se base sur les statistiques des habitudes alimentaires des Suisses qui date un peu je pense que ça date de 2017 mais qui est quand même en base de données assez précieux pour nous et d'autre part on a fait un scénario des habitudes qu'on devrait avoir c'est à dire que c'est des recommandations qu'on devrait suivre et puis pour ça on essaye de suivre les recommandations de Planetary Health Diet donc voilà je vais laisser Serge continuer avec leur présentation merci beaucoup alors pourquoi on a insisté sur les données sur les données de la Confédération parce que si on prend n'importe quelle donnée de telle et telle façon en politique etc. tout à coup ils disent oui mais vous avez calculé avec ces données et puis ça marche pas et puis vous êtes influencé parce que les paysans vont dire ça les autres vont dire ça etc. donc c'est pour ça qu'on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut avoir des données qui sont neutres en guillemets donc on sait que les données c'est toujours c'est jamais neutre c'est toujours l'interprétation qui fait comment ils sont faits ou bien ce qu'on n'a pas fait donc ce qui est pour nous important je vais juste mettre ça ici ce qui est pour nous important c'est qu'on ait une calculation de l'autosuffisance mais au niveau régional et puis on peut vraiment choisir n'importe quelle commune n'importe quelle commune en Suisse et puis ça va calculer automatiquement l'autosuffisance avec quelques données donc ça c'est un petit peu le fichet que vous pouvez télécharger je vous donnerai après l'adresse où on peut choisir justement ici la région puis après ça va recalculer en principe sur ce système d'alimentation les différentes données donc je vous donne un exemple donc si je prends par exemple le premier point donc l'autosuffisance en général donc on peut ici je l'ai calculé pour le canton de Vaud donc on voit ici on a fait la distinction entre les légumes, les fruits, les céréales, les pommes de terre d'aliments protéiques, végétaux, etc. et ce qui est peut-être pour vous intéressant c'est que justement on a les deux scénarios pardon on a les deux scénarios ici on a les deux scénarios voilà ce que je voulais faire là donc on a le scénario à l'alimentation actuelle et puis le scénario qui est l'alimentation saine donc ça veut dire qu'ici on voit que le canton de Vaud si on fermait les frontières vous aurez toujours des amis en Valais qui vont peut-être vous aider donc on voit qu'au niveau des légumes on aurait avec l'alimentation actuelle on aurait 56% d'autonomie au niveau des fruits ça serait 88% au niveau des céréales ça serait 104% donc aucun souci au niveau des céréales au niveau des pommes de terre pas de soucis après tout ce qui est protéiques, végétaux 113% aucun souci la viande ça serait 52% 72% pour les produits laitiers donc ça c'est tout vous voyez ici et puis on voit aussi la différence entre l'alimentation saine donc normalement on mangera quand on mange une alimentation saine ça serait moins de viande et plus de légumes etc. donc ça changera donc là vous voyez un aperçu ce qui est réjouissant c'est intéressant au niveau suisse le canton de Vaud il a quand même un taux d'autosuffisance qui est très élevé par rapport aux Valais qui a 26% le canton de Vaud si on ferme les frontières donc je pense que c'est les Valaisans qui viendront vers vous pour vous demander des céréales et des choses comme ça parce que c'est clair que nous on a beaucoup de montagnes on a aussi le climat qui n'est peut-être pas le même que le canton de Vaud mais on voit aussi que par exemple le TSA 14% c'est une surprise pour moi 32% et puis vous voyez ici 34% il y a pour chaque canton donc ça on a calculé d'une autre façon que la Confédération la Confédération quand elle calcule l'autosuffisance elle prend plutôt les importations et exportations plus après tout ce qui est stockage nous on a pris les surfaces et c'est ça qui nous permet justement de prendre n'importe quelle région et puis voir quelle est la surface qui est disponible la surface agricole utile puis après on fait le calcul là-dessus on a aussi pris je ne sais pas si vous le connaissez parce que c'est intéressant j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent ce UCE ça c'est la Confédération qui utilise ça c'est un calcul pour dire quelle est la charge écologique de n'importe quel produit donc on peut calculer par exemple pour cet ordinateur pour ce truc ici l'UCE donc elle prend en compte l'impact environnemental global des ressources en eau, en énergie jusqu'au bruit et aux déchets mis en décharge en passant par les changements climatiques les polluants atmosphériques donc je trouvais intéressant comme tôt et puis on a repris ça pour vous donner un exemple donc on a pris par exemple dans le canton de Vaud si on prend les produits de nouveau les mêmes produits donc on voit ici les légumes, fruits, etc. et puis là il y a justement les UC, l'alimentation actuelle donc on voit que ici les produits laitiers ont le plus grand impact sur l'écobilan suivi par les céréales et la viande donc là c'est peut-être une fois notre vue parce qu'on dit toujours la viande c'est toujours au début ici tout à coup on voit que au niveau écobilan si on prend tout en considération ça change peut-être un petit peu donc de nouveau c'est des chiffres qui sont sur la base donc je ne juge pas donc de ce côté c'est pas mon rôle de vous donner un message sur quoi que ce soit par contre là on a quelques lots les besoins de surface pour planter des légumes pour planter des fruits, etc. et puis bien sûr aussi pour tout ce qui est produits laitiers puis là on voit que là c'est quand même assez impressionnant ça reprend aussi le donut 45% 45 fois plus de terrain pour produire la viande par rapport aux légumes donc ça c'est toutes les choses que vous pouvez sortir de n'importe quelle région au niveau suisse là on voit aussi par exemple le food waste donc on voit que pour le pantalon on produit annuellement 662 000 tonnes de CO2 oui de CO2 et puis non tonnes de déchets pardon et puis on voit aussi où ça se passe donc c'est par exemple c'est 20% c'est plutôt dans l'agriculture jusqu'à aux ménages qui sont à peu près 30% donc ça c'est le déchet alimentaire ce qu'on a fait et puis c'est là que maintenant on peut après faire des scénarios donc au niveau climatique donc on voit par exemple ici si je prends le scénario on appelle ça le RCP 8,5 medium ça c'est la confédération qui appelle ça comme scénario on voit que par exemple en 2060 si on prend ici la limite du zéro elle va monter de 650 mètres donc ça veut dire qu'il y a des opportunités mais il y a aussi bien sûr des désavantages l'opportunité pour le Valais c'est que on peut planter le plus haut nos vignes ou je ne sais pas quoi donc on pourra monter mais il y a après des conséquences que vous connaissez déjà donc si je prends ici Payern donc la station de Payern donc là on a une altitude de 400 nm donc là c'est plus 2,3 degrés et puis on voit aussi qu'il y aura des périodes de sécheresse donc on augmentera ça va monter de 2 jours par année etc. etc. et ce qui est intéressant aussi c'est que si on prend la température maximale moyenne sur les 14 jours sur différents points de mesure et ça ici dans le canton de Vaud on peut voir que ça va quand même notamment augmenter la température de notre canton ça vous savez déjà mais ce qui est important c'est que ça soit pour les décideurs c'est important que ça ne soit pas n'importe qui qui le dit entre guillemets c'est que si on a des chiffres qui sont calculés de manière de la même manière pour tout le monde c'est plus facile à voir. Ce que nous on a fait après et c'est là que ça devient super intéressant aussi pour vous si vous téléchargez après ce fichier Excel c'est que vous pouvez changer n'importe quelle donnée donc ça veut dire que vous pouvez changer par exemple ici la surface donc si vous voulez surface on peut aussi changer tout ce qui est disons tout ce qui est rendement on peut changer aussi les degrés etc. on peut ajouter le food waste on peut l'enlever etc. mais je vous montrerai tout à l'heure là-dessus donc ce qu'on va faire. Maintenant mais ça c'est vraiment maintenant ma compétence c'est justement d'essayer de trouver un moyen pour piloter ce système vous avez vu la complexité du système alimentaire et dans dans cet outil on a intégré justement un tableau assez simple donc là on a mis un titre d'exemple où on peut justement développer des stratégies donc par exemple réduire les dépendances de l'importation des produits alimentaires avec des indicateurs bien sûr après on voit aussi l'état actuel des mesures et puis des projets donc je ne vais pas trop dans les détails mais c'est là qu'on commence à piloter il faut qu'on décide quelle est notre stratégie qu'est-ce qu'on va faire avec cette stratégie quelle mesure on met en place et puis c'est là que justement après tous les intervenants donc tous les acteurs doivent être mis autour d'une table puis décider qu'est-ce qui est possible on ne peut pas simplement faire une stratégie puis décider mais c'est là que c'est important mais pour moi le plus important c'est pratiquement la dernière colonne c'est là où il y a des projets et puis ces projets il faut les suivre et voir est-ce qu'ils aboutissent ou pas parce que c'est rien de faire des grandes théories et puis à la fin il y a personne qui fait quelque chose et puis là on n'avance pas tellement après le deuxième c'est aussi le suivi des risques donc on a vu avec le donut par exemple on a vu avec d'autres choses il faut suivre les risques là c'est aussi un petit outil qui est déjà intégré dans ce tableau de bord pour voir est-ce qu'on est dans le rouge déjà bon là c'est titre d'exemple ou bien est-ce qu'on est dans l'orange ou bien est-ce qu'on est dans le vert donc c'est ça que les décideurs ils ont besoin ils ont besoin de donner ils ont besoin de savoir est-ce que c'est risqué est-ce que c'est important et puis est-ce que je dois prendre une décision tout de suite ou bien est-ce que je peux prendre une décision dans une année dans deux ans etc donc ça c'est un petit peu notre objectif avec cet outil donc je vous fais une petite démo pour terminer donc là c'est vraiment le fichier Excel donc ça c'est Excel donc c'est exactement la même chose donc vous voyez là vous pouvez choisir ici n'importe quelle commune donc si je ne prends pas l'exemption donc vous choisissez c'est Sion et puis il va calculer toutes les données de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Sion donc je vais faire un petit peu plus grand il y a des informations sur la surface etc donc je reprends je reviens maintenant sur le canton de Vaud une fois donc vous pouvez choisir après vous-même et puis l'utilisation elle est faite que les décideurs qui ne sont peut-être pas toujours très techniques qui puissent quand même suivre donc on peut vous voyez ici la chaîne de production il y a les déchets il y a tout donc si vous cliquez là-dessus après vous avez les données que je vous ai montré tout à l'heure avec un peu plus de détails sur les sur les donc vous pouvez après bien sûr aussi changer certaines choses si vous voulez donc là vous avez par exemple ces données qui sont calculées automatiquement avec aussi les habitants etc etc ensuite si je reviens sur si je reviens là-dessus donc je peux aussi revenir et puis aller voir la température donc ça veut dire que tout ce qui est changement climatique c'est toujours par rapport à la région donc là ça changera aussi donc vous avez toutes les données enfin je ne vais pas dans les détails mais vous voyez donc ça c'est des choses qu'il faut pour prendre des décisions vous pouvez aussi ce que je vous ai mis dans la transformation c'est ces unités d'écobilons qu'on a calculé toujours pour la région donc ici on voit par exemple aussi le CO2 l'équivalent CO2 pour le planton de baux sur de nouveau sur les différents aliments vous pouvez bien sûr aussi voir tout ce qui est stockage donc combien de mètres cubes il faut quelle est l'énergie qu'il faut pour stocker ces aliments toujours dans la région et puis ce qui est peut-être aussi pour vous intéressant c'est la consommation puis les déchets donc là on voit justement par rapport à la pyramide de l'alimentation saine et l'alimentation qui est peut-être après là je vais venir là-dessus remontement voilà est-ce qu'il m'a bloqué ? Excel je vais peut-être un peu trop vite ok voilà donc je vais juste ouvrir donc là vous voyez encore une fois l'idée ce n'est pas de donner un message clair puis dire il faut faire ci il faut faire ça donc il faut donner des faits donc par exemple ici dans la gestion des déchets la même chose donc vous avez après beaucoup plus de données que je vous ai montré ici sur la gestion des déchets donc on voit combien de tonnes on voit aussi par exemple aussi les CO2 les déchets ménage par personne etc. ce qui est intéressant maintenant pour les décideurs c'est l'outil qu'on a mis ici en place c'est après de faire des des simulations donc je vous montre là par exemple donc il y a moi je peux revenir peut-être même ici peut-être encore plus plus parlant donc si je viens ici-dessus je peux par exemple décider j'enlève par exemple le food waste donc tout ce qui est déchets donc c'est les 39% donc je peux cliquer simplement ici-dessus puis il va recalculer tous les les taux d'autosuffisance donc je peux l'enlever je peux le remettre ensuite je peux mettre si on était on faisait que l'alimentation saine la même chose donc on va calculer ou bien ça c'est aussi intéressant c'est que si je prenais toutes les surfaces qui sont pas dans la SAU donc dans les surfaces agricoles utiles qui sont des surfaces privées donc chez nous les jardins les potagers donc je peux les ajouter ici et puis il va recalculer en principe aussi l'autosuffisance par rapport à ces choses-là et puis où on a vraiment beaucoup de flexibilité c'est après ce tableau ici où on peut commencer à modifier les habitants par exemple on augmente les habitants ici et puis ça va changer après les choses on peut changer les on peut ajouter enlever de la forêt ajouter les SAU donc ça fait des simulations je peux changer aussi par exemple ici la surface tout ce qu'on consomme etc. on peut le mettre un principe comme on veut ça c'est un principe l'idée que les décideurs puissent après faire des simulations dernier point ce qui est aussi pour les décideurs importants il peut faire une simulation sur l'autosuffisance donc quand on voit vous êtes bon voire très bon la Confédération elle dit il faut qu'on ait 50% au minimum donc là on voit après si on augmente ici l'autosuffisance on peut augmenter ici donc qu'est-ce qu'il y a comme conséquence sur le terrain donc il faut des temps de terrain pour les légumes il faut des temps de terrain pour la viande etc. donc ça ça peut être intéressant et puis le dernier point on peut après choisir ici un scénario 2000 et puis là vous verrez maintenant que ça change si on prend le scénario 2085 je prends vraiment le plus loin donc automatiquement automatiquement on descend à 37% d'autosuffisance parce que la population va augmenter parce qu'il fera plus chaud parce qu'il y aura moins d'eau à disposition etc. donc ça c'est les calculs qu'on peut voir donc ça veut dire que le canton de Beau descendrait à 37% je vais juste le faire pour le canton de Valais c'est encore pire donc si je vais ici le canton de Valais donc là on voit que le taux d'autosuffisance descendra à 18% donc c'est là en principe les décideurs devraient maintenant faire quelque chose et puis se dire attention si on a augmentation de la population même que le canton de Beau maintenant il est à 68% si on augmente la population automatiquement l'autosuffisance va baisser etc. et après de faire justement ce lien avec le tableau de bord voilà pour conclure moi ce que je retiens moi-même donc je suis pas spécialiste spécialiste dans l'alimentation mais j'ai compris que cette complexité c'est immense immense tous les acteurs tous les données qui rentrent là-dedans donc ça veut dire qu'il n'y a pas des solutions simples donc on peut discuter bien sûr aujourd'hui vous verrez en discutant toute la journée on trouvera pas des solutions simples et puis après s'il n'y a pas des solutions simples ça veut dire qu'il faut quand même prendre du temps pour décider mais aussi du temps après pour la mise en place donc c'est pour ça que on peut pas attendre donc on peut pas attendre que ça soit la catastrophe donc il faut commencer immédiatement et puis je pense que surtout dans l'alimentation si on n'intègre pas tous les acteurs donc les politiques les entreprises les agriculteurs la population etc. donc ça va être difficile à mettre en place des projets et des mesures et puis pour finir et bien sûr c'est un petit peu mal spécialisé donc il faut avoir du courage bien sûr mais il faut avoir du leadership donc c'est rien que on essaie de changer un individu il faut quand même des gens qui sont devant qui montrent le chemin et qui disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire et c'est toujours en écoutant tout le monde merci beaucoup pour votre attention donc vous pouvez télécharger l'outil sur ce site il est gratuit on le met exprès à disposition donc on veut pas on veut pas faire de l'argent sur l'outil il faut simplement Excel et puis après vous pouvez un petit peu jongler là-dedans et voir ce qu'il se passe dans vos régions par rapport à ces différentes données que je vous ai dit merci beaucoup merci 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 voilà merci beaucoup pour ces deux présentations pourquoi est-ce que moi je trouvais ça pire cool que vous écoutiez ça aujourd'hui c'est d'un côté de si moi je monte sur scène et je vous dis que on est un petit peu dans la mouise bah peut-être vous allez me croire ou non s'il y a des chiffres qui le montrent et un certain nombre de planètes qu'on porte dans notre sac à dos ça a un petit peu plus d'impact et d'un autre côté aussi de montrer que qu'en fait il n'y a pas une seule solution miracle qui va réduire tous nos problèmes à néant comme je l'ai dit au début on détient toutes et tous une pièce du puzzle et là le but c'est de mettre toutes ces pièces ensemble plutôt que de tous se battre pour sa cause qui va nous sauver toutes et tous si on regarde la complexité du système alimentaire global ça ressemble un peu à ça donc c'est extrêmement complexe où est-ce qu'on commence c'est où la seule le seul et unique levier qu'on puisse tirer pour que tout change je crois qu'il n'y en a pas il faut qu'on agisse vraiment partout en même temps et toutes et tous ensemble et c'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui de faire aujourd'hui c'est ça qu'on a envie d'être qui a a a qui a